Alors l'hexian, en réalité si on veut prononcer le mot correctement c'est les hian, mais on va continuer avec xian parce que j'ai l'habitude. Donc les hian ou xian et l'humanité, disons que leurs relations ont été plutôt tumultueuses au cours des années, car bien que les xian ont toujours considéré la race humaine comme étant étroite d'esprit et impétueuse, ils ont très rapidement su reconnaître notre capacité innée à la destruction. De ce fait, ils nous ont traités en conséquence. Sachant qu'ils nous ont connus durant l'Hermesseur, comment pourrait-on leur donner tort là-dessus ? D'un point de vue technologique, l'hexian pourrait sembler plus avancé que l'UE, mais en réalité cette impression est surtout due à l'exotisme de leur technologie comparé à la nôtre, et qui diffère visuellement. Mais en réalité le niveau technologique entre l'UE et l'hexian est relativement identique. Et c'est sans doute ce pied d'égalité, cette connaissance que chaque camp avait la possibilité d'un y en tire l'autre, qui nous a maintenus dans ce semblant de guerre froide, empêchant chaque camp de se lancer dans une guerre totale. D'ailleurs, une ligne de défense, une ligne de système, a fait office de zone neutre entre l'UE et l'Empire xian. Les systèmes formant cette espèce de no man's land sont les systèmes Toil, Oya, Gourzil, Horus, Pallas, Hadur, Indra et Virtus. Cette ligne de système est connue sous le nom de ligne Péry. Après le traité de paix de 2789, la ligne Péry a été partagée entre l'exian et l'UE, puisqu'elle n'avait plus aucune raison d'être. Les systèmes Toil, Aya, Gourzil et Horus ont été cédés à l'UE, et les systèmes Pallas, Hadur et Indra et Virtus devaient propriétés de l'Empire xian. Alors, bien que les relations entre l'UE et l'exian se sont améliorées au cours des siècles, aujourd'hui on ne peut pas dire que leur relation est amicale, ça tiendrait plutôt du sarcasme. Disons plutôt que chacun se tient sur ses gardes, prêt au cas où. Alors, pour ce qui est du monde d'origine d'exian, nous n'en savons rien, les informations à ce sujet n'ont toujours pas été déclassifiées. Par contre, nous pouvons parler de leur système politique. Il est basé sur une monarchie absolue, de droit héréditaire. Le titre d'empereur se transmet au fil du temps, à travers la lignée familiale. L'Empereur a un haut conseil de représentant pour l'assister, et chaque représentant a une charge bien particulière, un représentant pour la justice, un pour le commerce, etc. Du point de vue local, chaque planète a un conseil de représentant, également, et chaque représentant relève de son homologue au conseil impériel. L'Empereur xian actuel est l'Empereur créé. Empereur depuis les 300 dernières années, c'est lui qui a négocié le traité de paix, Théra, en 2789. De ce fait, il a encore souvenir des agissements de l'humanité à cette époque. Oui, vous avez bien entendu, 300 ans. Je suppose que vous l'avez compris maintenant, les xian ont une espérance de vie beaucoup plus longue que la nôtre. Mais nous y reviendrons. Alors, pour résumer, disons que les relations entre les xian et l'UE sont fortement détendues, mais que l'antagonisme humain dans le passé est toujours dans l'esprit de certains xian. Car si pour nous cette période remonte à plusieurs générations, beaucoup de xian ont connu cette époque de leur vivant, et de ce fait, certaines rancunes peuvent toujours être tenaces. Maintenant, pour continuer sur le niveau des relations, l'Empire xian entretient de très bonnes relations avec le protecteur Amanu. Pour ce qui est des vendules, ils ne sont pas les bienvenus dans le territoire xian, mais sinon, l'opinion des xian envers eux est plutôt de l'indifférence que de l'antagonisme. Maintenant, concernant les kertaks, c'est différent. Les kertaks et les xian ont une longue histoire commune de conflits. La plus longue et dévastatrice est connue d'ailleurs, toujours aujourd'hui, sous le nom de guerre de l'esprit. Alors, les kertaks, l'UE n'a pas encore pris contact avec eux. Ils en connaissent l'existence depuis peu, mais n'ont pas encore ouvert de relations diplomatiques officielles. En fait, le territoire kertak se situe de l'autre côté du territoire xian. Il est donc obligatoire de traverser l'espace xian pour rejoindre les kertaks. Et au vu de l'hostilité des xian envers les kertaks, l'UE hésite fortement à offenser son voisin direct, déjà très soupçonné, en tentant de nouer le dialogue avec son ennemi ancestral. Voilà. Alors, pour ce qui est des religions, il existe des croyances diverses parmi le peuple xian, mais aucune religion officielle. Il préfère suivre des directives morales et promouvoir la spiritualité universelle plutôt que d'adorer un ou des dieux spécifiques. Alors, maintenant, concernant la criminalité. Il y en a, c'est certain. Mais la moyenne de criminalité par habitant est beaucoup plus faible que dans l'UE. En fait, les xian se targuent d'avoir des criminels dignes, comme ils disent. Pour cela, il faut comprendre l'esprit xian. En effet, pour les xian, agir sous l'effet de ses émotions est perçu comme un signe de faiblesse et d'immaturité. C'est pourquoi la plupart des criminels xian agissent sous forme de bandes organisées, tentaculaires, méthodiques, dont l'activité principale est la criminalité. Un peu comme les syndicats du crime dans l'UE. Bien entendu, il existe des contre-bandiers ou des pirates xian. Mais généralement, ce sont des individus plus jeunes, toujours dans une période un peu turbulente de leur vie, que l'on pourrait comparer à l'adolescence, à la puberté. Et ces pirates vont surtout, essentiellement, chasser du côté du territoire de l'UE. Bien que, si l'occasion est juteuse, ils pourraient très bien agir dans le territoire xian. Mais généralement, ils n'agissent pas dans le territoire de leur patrie, mais plutôt dans notre territoire à nous, dans le territoire humain. Alors, pour cerner un peu plus en profondeur les xian, voyons comment on pourrait les décrire. Ce sont des maîtres dans l'art de la diplomatie avant tout. Ils sont patients, raffinés, mais si la situation l'exige, ils peuvent mettre de côté ces qualités. Leur espérance de vie est de plusieurs siècles, c'est pourquoi le processus de reproduction est soigneusement contrôlé par le gouvernement, afin d'éviter la surpopulation. Bien que la placidité des xian soient souvent prises pour de l'apathie ou de la réserve, le fait est que, dû à leur longue espérance de vie, les xian ont tendance à envisager l'avenir en termes de décennies et non pas d'années. Pour un humain, la culture xian pourrait sembler rigide et sans vie. Mais en réalité, ce n'est qu'une façade. Les xian se présentent toujours comme polis et neutres, surtout avec les personnes qu'ils rencontrent pour la première fois. Mais il s'agit en fait d'un vieux mécanisme de contrôle social. Ils abordent en fait une personne comme s'ils abordaient un tableau blanc. Et ils laissent à l'autre l'initiative sur la façon dont l'interaction va progresser. Par contre, quand un xian se sent à l'aise avec quelqu'un, il aura tendance à laisser de côté tous ses artifices et à se conduire d'une façon beaucoup plus personnelle. Il est évident que pour en arriver à ce point avec un xian, lorsqu'on est un humain, cela prend beaucoup de temps. Car comme je vous l'ai déjà dit, leur âge avancé leur permet d'avoir encore à l'esprit les souvenirs de leurs mes soeurs et ça ne joue pas du tout en notre faveur. On pourrait dire qu'il y a un certain chauvinisme dans la mentalité xian. En effet, si, par exemple, une altercation apparaissait entre un xian et un non-xian, sauf preuve flagrante, les autres xian reprendront toujours en faveur de leurs congénères, ne laissant pas le moindre bénéfice du doute à l'étranger. Certains pourraient voir cela comme de la xénophobie, mais ce serait faux. Disons plutôt que s'ils étaient mousquetaires, leur devise ne serait pas un pour tous et tous pour un, mais plutôt tous contre nous et nous contre tous. C'est d'ailleurs un peu la raison pour laquelle, si, par hasard, vous croisiez la route de xian dans l'espace de l'UE, il fera irrémédiablement partie d'un de ces trois groupes suivants. Soit ce sera un dignitaire officiel en visite, ou un homme d'affaires en visite d'affaires, soit ce sera un jeune xian qui n'aura pas encore réussi à s'intégrer à sa société, ben oui, il y a des rebelles un peu partout, dans toutes les civilisations, soit finalement, ce sera un expatrié. Et oui, un expatrié, car il existe certains xian qui ont décidé que leur mode de vie était trop étouffant à leur goût. Certains ont donc adopté les émotions humaines qu'ils estiment, eux, comme une bouffée d'air frais, et ont décidé de s'expatrier de leur propre chef dans les territoires de l'UE, jouissant de la sorte des mêmes droits que tous les civils de l'UE. Certains ont même poussé la démarche jusqu'à passer le très difficile processus pour devenir citoyen de l'UE, et aujourd'hui, il y a quelques xian d'origine qui sont citoyens de l'UE. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les xian et sur leur empire. J'espère que cette description de nos voisins directes vous a plu.